bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Iliakim j'espère que tout le monde se porte bien j'espère que vous avez passé de beaux moments entre amis et en famille pour le temps des fêtes pour ceux qui célèbent la fête de noël j'espère également que votre année 2019 commence très bien alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2019 j'espère que cette année saura vous apporter tout ce dont vous avez besoin j'espère que vous saurez que votre coeur sera comblé et que vous allez pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs cette année alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies la lecture des énergies sentimentale pour le signe de la balance pour le mois de janvier 2019 donc bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également je vous rappelle que ces tirages sont des tirages d'ordre général et qu'il se peut que ça ne résonne pas avec tous les toutes les personnes qui sont du signe de la balance c'est normal vous êtes plusieurs à écouter les vidéos alors je vous suggère d'aller voir le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire également et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi à l'adresse qui figure à la dans la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à commercial gmail.com et ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé dès que vous allez m'en faire la demande je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs j'ai également ici comme à l'habitude maintenant je mets la petite clé de la destinée simplement pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de la de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus peu importe l'issue du tirage ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité et qu'à n'importe quel moment de votre vie vous avez le pouvoir de changer le cours des choses alors voilà mes chers amis on va commencer pour vous mes chères vierges mes chères balances pardon alors pour ceux qui sont en couple je vais commencer avec le tirage pour les couples et je continuerai avec les messages pour les célibataires donc pour ceux qui sont en couple alors je vois que votre partenaire et vous vous avez mis beaucoup d'efforts dans votre relation la relation que vous vivez présentement beaucoup d'efforts communs mais que vous sentez malgré tout que l'environnement dans lequel vous évoluez n'est peut-être pas tel que vous l'avez souhaité au départ vous vous apercevez que vous n'avez pas ou plus nécessairement la même vision des choses ou la même vision de votre futur ok donc ici avec le 2 de bâton inversé donc vous n'avez plus vous n'avez plus la même vision et vous ne vous rejoignez plus comme auparavant pour votre 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 futur vos projets vos envies et par le passé bien vous avez eu le choix d'aller de l'avant dans cette relation et c'est ce que vous avez fait c'est ce que vous c'est ce que vous avez fait vous avez décidé de rester quand même dans cette relation là mais maintenant tous les deux vous manquez de motivation pour continuer on le voit ici avec le las de bâton inversé vous manquez de motivation pour continuer c'est et c'est ça qui a créé des disputes et c'est devenu presque un amour forcé en on a ici un le 2 de coupe inversée donc pour vous c'est peut-être devenu un amour forcé un amour vous êtes dans l'habitude vous êtes il n'y a plus de passion comme auparavant il n'y a plus de motivation comme auparavant ici vous allez avoir besoin justement de nouvelles aventures et si vous voulez que la relation rester dans cette relation si vous voulez que la relation fonctionne non seulement vous allez avoir besoin de nouvelles aventures mais vous allez devoir travailler ensemble vers un but commun avec beaucoup de dévouement ok ça c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec ça si vous voulez sauver la relation vous avez beaucoup pour être heureux ou heureuse mais vous voulez plus encore le voit ici avec le cadre de couple votre partenaire c'est que vous avez besoin de passion dans votre vie amoureuse ici puis il va essayer il ou elle va essayer de vous faire vivre des expériences nouvelles en des des expériences enrichissantes qui vont pouvoir avec cela il va essayer d'aller vous reconquérir mais on voit ici avec la lune que vous avez pas vous avez des peurs secrètes que vous n'exprimez pas à votre partenaire et vous hésitez à continuer donc ça ça peut être le problème ici dans votre relation d'accord si vous tenez un temps soit peu à cette relation là bien vous devrez vous devez prendre les choses en main et aller chercher l'aide dont vous avez besoin soit auprès de votre partenaire ou auprès d'un conseiller ou une conseillère sinon vous vous risquez de mettre un terme à la relation de vous séparer d'accord donc faites ce qu'il faut si vous si ça c'est important pour vous la relation mais faites ce qu'il faut pour aller chercher l'aide dont vous avez besoin d'accord mes chers balances et pour vous j'ai tiré un message des anges de l'amour alors il s'agit de la carte voyez vous amour non réciproque donc cette carte vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer voyez vous donc ici je vous ai dit tantôt que au départ vous aviez peut-être les mêmes buts vous avez beaucoup investi ensemble vous et votre partenaire mais que vous sentez maintenant dans votre vie actuelle que vous n'avez plus les mêmes objectifs n'avez plus les mêmes la même vision de votre relation et de votre futur ensemble que c'est presque un amour forcé soit vous ou l'autre peut-être ça vient de vous parce qu'on a vu que plus tard ici que votre partenaire va faire les efforts pour vous faire vivre de nouvelles expériences pour sauver la relation et des nouvelles aventures enrichissantes mais que vous sentez quand même que vous n'avez plus envie de continuer donc peut-être que vous vos sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient avant pour votre partenaire je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte donc amour non réciproque alors ça vous dit les anges de l'amour vous offre cette carte avec compassion pour répondre à votre question la personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirante cependant l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez voyez vous cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement disparaît régulièrement ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique vous n'avez plus la même passion ici vous partagez peut-être un amour authentique ce qui en soi est le fondement d'une relation durable cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux toute relation est une synergie d'énergie entremêlée on ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique mais il peut se neutraliser et se diriger ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attire dans les relations malsaines car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation alors voilà mes chers amis maintenant c'est à vous de décider ce qui est important pour vous si vous ne vous sentez plus bien dans cette relation bien soyez clair avec l'autre parce qu'on voit ici que vous cachez certains sentiments peut-être par peur de blesser l'autre mais plus vous restez longtemps dans cette situation sans dire sans faire peur à votre partenaire de ce que vous ressentez plus l'autre personne plus votre partenaire souffre également de cette situation là d'accord et pour les célibataires bien ce que je vois pour vous en fait c'est que vous investissez beaucoup en vous même en ce moment vous êtes en train de vous forger un environnement où vous allez vous sentir confortable pour prendre soin de vous même s'il y a des potentiels amoureux devant vous vous n'y tenez pas tant pour l'instant c'est pas quelque chose qui vous préoccupe en ce moment vous êtes plus concentré sur votre confort personnel votre bien-être personnel et c'est tant mieux parce que plus on est bien avec soi-même plus on attire des gens qui vont nous respecter qui vont être bien eux-mêmes dans leur peau et ça peut créer des relations plus durables et plus saines donc tant mieux si vous faites ce travail là sur vous vous êtes en plein rétablissement de vos relations passées on le voit ici vous êtes en train de vous guérir de votre passé de vos relations passées douloureuses la relation à deux présentement on le voit ici ne vous dit rien en ce moment c'est pas c'est pas ce qui vous préoccupe vous n'avez pas la tête à ça vous retenez vous vous retenez de ressentir des émotions pour quelqu'un en ce moment vous préférez prendre soin de vous d'abord et c'est parfait cependant vous vous empêchez vous même si vous vous empêchez d'avoir des relations sérieuses avec des potentiels amoureux vous ne vous empêchez pas de flirter mes petits coquins balance les célibataires ici là vous ne vous empêchez pas de flirter mais c'est ce dont vous avez besoin en ce moment vous ne voulez pas vous engager émotionnellement pour le moment et c'est correct comme ça pour vous vous trouvez votre compte de cette façon là en autant que vous soyez clair avec l'autre ou les autres personnes et que vous soyez clair dans vos intentions c'est ce qui est important vous êtes des adultes et donc de dire ce que vous attendez de l'autre c'est la meilleure chose et ils sont en droit de décider c'est ce qu'ils recherchent également d'accord ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant ne comblait pas vos attentes c'est important ici là on le voit avec les relations passées ça ne compte pas vos attentes et vous attendez qu'on vous offre plus dans votre vie vous attendez qu'on vous donne ce que ce pourquoi ce que vous avez besoin en fait dans une relation mais les autres peuvent vous percevoir comme quelqu'un qui est difficile à satisfaire on a le chevalier de bâton ici alors les autres peuvent vous percevoir comme quelqu'un de difficile à satisfaire et vous avez peur de ne pas être comprise par les autres par rapport à la relation de vos rêves à ce que vous recherchez vous avez peur que les gens ne vous comprennent pas et c'est pour cela que vous hésitez à rencontrer quelqu'un de sérieux présentement alors faites attention de ne pas trop vous isoler par contre on a le 5 de Denis ici faites attention à ne pas trop vous isoler parce que vous pourriez avoir besoin d'aller chercher de l'aide il y a peut-être quelque chose ici qui vous tracasse peut-être des blessures du passé, des blessures de l'enfance et c'est pour cela que vous aurez peut-être besoin d'aller consulter ou d'aller voir quelqu'un qui pourra vous aider à faire du ménage dans vos émotions et dans votre... dans vos émotions et dans votre mental d'accord donc si vous ne faites rien comme ça vous allez souffrir de la solitude donc travailler sur vous c'est bien ce que vous faites, bravo de prendre l'initiative de ne pas vous engager sérieusement dans une relation pour le moment pour prendre soin de vous mais allez-y à fond si vous sentez que vous avez besoin d'aide bien allez-y à fond pour aller chercher l'aide nécessaire et pour vous la carte du message des anges de l'amour que j'ai tiré pour vous c'est la carte exprimer votre amour d'accord alors ça vous dit lancez-vous faites le premier pas alors quand vous allez vous sentir prêt ou prête lancez-vous et faites le premier pas je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte exprimer votre amour on vous dit cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez alors si vous avez des potentiels amoureux dès que vous allez avoir fini de prendre de faire le processus ici puis d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin mais faites le premier pas si vous voyez un potentiel se présenter à vous quand vous exprimez votre amour vos sentiments s'écoulent en vous vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré plus vous donnez de l'amour plus vous en recevez assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu des anges et des autres personnes alors voilà mes chers amis c'était votre tirage des énergies sentimentales pour le mois de janvier 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé et n'hésitez pas à aimer la vidéo à mettre un petit pouce en l'air c'est toujours encourageant pour le travail qu'on fait et n'hésitez pas également à partager la vidéo pour que le plus grand nombre soit atteint par ces messages peut-être que certaines personnes n'ont pas accès à ces messages et qu'il serait important pour eux de les recevoir donc n'hésitez pas à partager et pour ceux qui ont besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi comme je l'ai dit en début de vidéo l'adresse se trouve en barre d'infos et ça me fera plaisir de faire votre tirage personnalisé donc en attendant je vous remercie pour votre écoute je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci au revoir